Musique Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui dans votre magazine, nous allons vous présenter les métiers de chargé d'approvisionnement et de technicien de maintenance dans différents domaines du secteur de l'énergie. Vous allez le voir, ce sont des métiers variés, des métiers d'avenir et il y a un vrai gisement d'emploi dans notre région. Musique Alors une journée type chez Nordex, c'est assez simple. On est le matin au bureau en fait, on est prévenu par une équipe soit allemande, soit une équipe française qui nous décrit un peu l'état du parc français dans la journée. Précisément pour nous, c'est le parc normand. Suite à ça, on se déplace sur site, soit pour faire de la maintenance, soit pour du dépannage si besoin. Et puis de temps en temps, sur planning, on a des chantiers de prévus, donc changement de boîte de vitesse, etc. On a pas mal de choses à faire. Dans une éolienne, il y a plusieurs technologies. On a de la mécanique, on a de l'hydraulique, on a de l'électricité, beaucoup d'automatisme aussi. Donc on est amené à utiliser un peu tout le panel qu'on peut être amené à voir et étudier. Moi personnellement, j'ai fait un BTS et j'ai pu voir tous ces domaines d'action. Musique A la base, dans l'éolien, on ne demande aucune qualification pour la hauteur. On est formé en interne, on nous demande juste d'éviter d'avoir le vertige, même si le vertige, on la touche un petit peu. Personnellement, je pense qu'il y a de l'avenir. Je suis rentré dans l'éolien il y a 7 ans. J'ai pas eu de mal à trouver du boulot dans l'éolien. Je suis sorti du BTS via des filiales sur Internet qui permettent de trouver du travail. Ça a été très facile. Je pense que pour les jeunes, il ne faut pas hésiter à se retourner vers les filiales Internet. Trouver les adresses, se renseigner directement sur Internet. pour rentrer en contact avec ces entreprises. C'est un métier où la technique est assez prenante. On a quand même beaucoup de choses à apprendre du néolien. Et moi, c'est l'intérêt que j'y trouve toujours après 7 ans. Musique Moi, ce qui me fait rêver, c'est diagnostiquer. On arrive, on ne connaît pas la panne. On arrive, on regarde sur notre système d'exploitation. On regarde qu'est-ce qu'il y a là, la machine. On diagnostique, on voit, on vient sur site. On teste des solutions qu'on a trouvées au bureau. Et on voit que ça marche. Et une fois que l'éolienne tourne et que c'est grâce à nous, ce n'est pas le pitain. C'est ce qui me plaît. J'ai commencé par un BTS maintenance, un maintenance industriel. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle énergie renouvelable. J'ai voulu faire un aspect pratique. Donc du coup, je suis parti pour une licence professionnelle en maintenance industrielle dans la société Nordex. Et pendant un an d'alternance. Et là, j'en suis sorti et maintenant, je suis en CDI. Je conseille à un jeune de venir dans l'éolien. C'est formateur. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Même si on ne reste pas dans l'éolien toute sa vie. Après, pour se rediriger vers une autre branche, c'est bien. On a vu à peu près tous les types de systèmes. C'est formateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon métier, c'est technicien de maintenance en gestion énergétique. Je m'occupe d'une chaufferie biomasse, c'est-à-dire une chaufferie qui brûle de la plaquette forestière. Mon rôle est de faire de la maintenance préventive et du curatif sur la chaufferie, le réseau de chaleur ainsi que du secondaire, c'est-à-dire du tertiaire chez du particulier. Ce que j'aime particulièrement, c'est la diversité du métier. On touche à beaucoup de domaines, que ce soit électrique, aérolique, hydraulique. Pour exercer mon métier, les qualités sont donc avoir une certaine dextérité envers la machine, savoir régler les divers paramètres au niveau de l'automate. Ensuite, savoir dépanner au niveau électrique, mécanique, hydraulique, et puis les relations commerciales avec les divers clients que nous avons. J'ai donc un BTS électrotechnique que j'ai fait en alternance chez Dalkia. Dans mon métier, il y a des évolutions de carrière. Là, je suis technicien de maintenance et dans les années à venir, je peux évoluer en tant que chef d'équipe et éventuellement passer un diplôme d'ingénieur pour devenir chef d'exploitation. Je pourrais conseiller aux jeunes d'intégrer une filière énergétique pour la diversité du métier. Ce sont des journées totalement différentes les unes des autres et donc c'est plaisant. Le métier de charrier d'approvisionnement comporte plusieurs tâches. Une partie sur cette plateforme Val-au-Bois qui va consister à assurer la logistique au niveau des entrées des camions, que ce soit pour la pesée des camions, que ce soit pour leur indiquer le lieu de déchargement ou le lieu de chargement. Il y a aussi la préparation des mélanges, donc regarder au niveau des qualités et au niveau des proportions de chaque produit qu'on va mettre dans les mélanges. Et il y a aussi une partie suivie des stocks pour qu'on ait le jour le jour le stock sur la plateforme, suivant les différents produits qu'on a reçus. Moi j'ai donc pour ma part une formation de forestier. J'ai en plus fait une alternance avant d'entrer en CDI ici, donc de 15 semaines, pour mettre un pied dans l'entreprise et avoir des notions sur le monde de l'énergie et aussi sur le monde de la chaufferie industrielle. Dans ce métier on fait plusieurs choses en fait. On a d'abord le contact avec les fournisseurs, les exploitants du monde forestier, les fournisseurs du monde industriel on va dire. Et après on a aussi le contact avec les chaufferies. Donc finalement on suit le produit de A à Z, donc c'est ça qui est intéressant. C'est aussi beaucoup de choses à faire en parallèle pour s'assurer de la qualité et puis la possibilité d'avoir un approvisionnement qui soit conforme aux différentes chaufferies qu'on livre. Je pense qu'il faut déjà aussi avoir un bon relationnel avec les fournisseurs et puis aussi donc aimer un peu aller dans l'inconnu parce qu'au final la chaufferie, on ne sait pas si demain il y a un souci de qualité, il faut savoir réagir très vite. C'est vrai que c'est un métier qui est différent du monde forestier, mais qui permet d'ouvrir d'autres portes et de s'intéresser aussi à d'autres problématiques que le bois et notamment sur tout ce qui est lié à l'énergie en fait. Moi je suis au service électromécanique, partie machine tournante. Donc nous nous occupons de tout ce qui est peau, moteur, turbine et en fait nous avons principalement des activités sur la maintenance préventive, en fait donc des plans de maintenance décidés en amont pour contrôler que les critères du matériel restent satisfaisants. Et nous faisons aussi de la maintenance curative, là sur défaillance du matériel. J'ai travaillé 10 ans chez Bridgestone, un fabricant de pneumatiques, comme technicien de maintenance. Ensuite j'ai intégré une société, une grosse société de maintenance industrielle. J'ai travaillé chez eux 5 ans, j'étais chef de chantier. Et en fait c'est par intérêt pour le nucléaire et aussi par curiosité que j'ai postulé chez EDF. C'est un domaine que je ne connaissais pas et pourtant ayant une grosse expérience en industrie, et en fait c'était vraiment pour découvrir des technologies et des façons de travailler bien spécifiques au nucléaire. Parce que bon, il y a ces méthodologies de travail vraiment à part. Ce que je trouve très important chez EDF en fait, c'est qu'ils prennent le temps et ils se donnent les moyens de former leur personnel. Donc nous avons un cursus de formation très important et très intéressant. C'est un secteur très formateur en fait, où je pense qu'il y a énormément de travail avec les gros projets qui vont sortir dans les années à venir, les grands carénages, tout ça pour le passage à 50 ou 60 ans des centrales pour prolonger leur durée de vie. Il y a énormément de travaux à faire, d'améliorations à faire et aussi à maintenir en état irréprochable le matériel existant des jeunes. Pour des jeunes qui veulent vraiment apprendre un métier très pointu et puis se spécialiser dans un métier, c'est un secteur très intéressant et où ils auront vraiment les formations. Chez EDF, il y a beaucoup de possibilités d'évolution. On peut évoluer vers d'autres postes ou aussi progresser dans notre spécialité et prendre des postes de chargé d'affaires, réparateur. Rien n'est fermé en fait, c'est une société où rien n'est fermé. C'est la fin de votre magazine, merci pour votre attention. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes dans le secteur de l'énergie, un secteur en pleine expansion qui fait face aujourd'hui à de nouveaux enjeux comme les préoccupations environnementales et la diversification des sources d'énergie. A bientôt sur LCN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada